René Guénon, le théosophisme, histoire d'une pseudo-religion Chapitre 21, l'anthroposophie de Rudolf Steiner Les théosophistes n'ont vraiment pas eu à se louer de leur rapport avec les soi-disant rosicruciens allemands. Nous avons parlé précédemment des démêlés de Madame Blavatsky avec le docteur Franz Hartmann. Nous venons de voir comment, au début de 1913, et à propos de l'affaire Alcyone, Rudolf Steiner, secrétaire général de la section allemande de la société théosophique, se sépara entièrement de Madame Besan. Pour se venger, celle-ci, prenant prétexte de ce que Steiner, né en 1861 à Kraljevik en Hongrie, appartient à une famille catholique et non-juive, comme certains l'ont prétendu, l'accusa d'être un jésuite. Si cela était vrai, il faudrait reconnaître qu'elle avait mis quelque temps à s'en apercevoir, car Steiner faisait partie de sa société depuis une quinzaine d'années, et que sa clairvoyance ne lui avait guère servi en la circonstance. Cette accusation toute gratuite de jésuitisme est presque aussi courante que celle de magie noire dans les milieux néo-spiritualistes, et elle ne mérite certes pas qu'on s'y arrête. Il y a des occultistes pour qui la crainte des jésuites ou de leurs émissaires plus ou moins déguisés est devenue une véritable obsession. D'autre part, certains auteurs, et parmi eux Madame Blavatsky, qui avait peut-être emprunté cette idée à l'écrivain maçonnique J.M. Ragon, n'ont pas hésité à attribuer aux jésuites la fondation du grade de Rose-Croix dans la maçonnerie écossaise. D'autres prétendent que les jésuites s'introduisirent au XVIIIe siècle dans diverses organisations rosicruciennes et les détournèrent de leur but primitif. D'autres encore, allant plus loin, veulent identifier les Rose-Croix du XVIIe siècle eux-mêmes avec les jésuites. « Autant de fantaisies pseudo-historiques qui ne résistent pas au moindre examen et que nous ne mentionnons que pour montrer que sous ce rapport, Madame Besant n'a rien inventé. » Voyant se dresser devant elle un adversaire qui était d'origine catholique et se recommandait d'une école rosicrucienne, d'ailleurs imprécise et peut-être inexistante, elle ne pouvait manquer de le dénoncer comme un jésuite. Quelques-uns ont cru que cette querelle entre Steiner et Madame Besant n'avait été qu'une simple comédie, bien qu'il faille toujours se méfier des apparences. Nous ne pensons pas qu'il en soit ainsi. Et à notre avis, il eut là, au contraire, une scission véritable, qui, outre l'affaire qui en fut l'occasion avouée, et sans parler de la question de rivalité personnelle, peut bien avoir eu aussi quelques motifs politiques. Sans doute, de part et d'autre, on s'est toujours défendu de faire de la politique, mais nous verrons plus loin que la société théosophique n'en a pas moins servi fidèlement les intérêts de l'impérialisme britannique, dont ses adhérents allemands étaient sans doute fort peu disposés à faire le jeu, étant allemands avant d'être théosophistes. Nous avons dit que Steiner donna à sa nouvelle organisation le nom de société anthroposophique, avec une intention manifeste de concurrence à l'égard de la société théosophique, aussi bien que pour caractériser sa conception propre, qui fait en effet de l'homme le centre de ce qu'il appelle la science spirituelle. Il faut ajouter du reste que le mot d'anthroposophie n'est pas, comme on pourrait le croire, un néologisme imaginé par Steiner, car un ouvrage de rosicruciens Eugénius Philateles ou Thomas Vaugan, qui date de 1650, a pour titre Anthroposophia Magica. La société anthroposophique a pris pour devise « La sagesse n'est que dans la vérité », par imitation de celle de la société théosophique qui est « Il n'y a pas de religion plus haute que la vérité ». Cette dernière n'est d'ailleurs qu'une traduction fort défectueuse de la devise des Maharajas de Bénarès. Voici les principes sur lesquels la nouvelle organisation déclare se fonder, d'après une brochure de propagande qui fut publiée à l'époque même de sa création. Ouvrez les guillemets. Pour se former une vie satisfaisante et saine, la nature humaine a besoin de connaître et de cultiver sa propre essence, suprasensible, et l'essence suprasensible du monde extérieur à l'homme. Les investigations naturelles de la science moderne ne peuvent pas conduire à un tel but, bien qu'appeler à rendre d'inestimables services dans les limites de leurs tâches et de leur domaine. La société anthroposophique va poursuivre ce but par l'encouragement des recherches sérieuses et vraies dirigées vers le suprasensible, et par l'entretien de l'influence que ces recherches exercent sur la conduite de la vie humaine. Une investigation vraie de l'esprit et l'état d'âme qui en résulte doivent donner à la société anthroposophique son caractère, dont l'expression peut se résumer dans les principes directeurs suivants. Premièrement, une collaboration fraternelle peut s'établir au sein de la société entre tous les hommes acceptants comme base de cette collaboration affectueuse, un fond spirituel commun à toutes les âmes, quelle que soit la diversité de leur foi, de leur nationalité, de leur rang, de leur sexe, etc. Deuxièmement, l'investigation des réalités suprasensibles cachées derrière toutes les perceptions de nos sens s'unira au souci de propager une science spirituelle véritable. Troisièmement, le troisième objet de ces études sera la pénétration du noyau de vérité que renferment les multiples conceptions de la vie et de l'univers chez les différents peuples à travers les âges. Fermez les guillemets. On retrouve là des tendances qui sont tout à fait analogues à celles de la société théosophique. D'une part, l'idée de fraternité universelle et le moralisme qui s'y rattache plus ou moins étroitement, car la société anthroposophique s'orientera vers un idéal de coopération humaine et n'atteindra son but spirituel que si ses membres se consacrent à un idéal de vie qui peut servir d'idéal universel à la conduite de la vie humaine. D'autre part, l'annonce d'une méthode d'investigation spirituelle qui s'est pénétrée dans les mondes suprasensibles et qui consiste évidemment dans un développement de la clairvoyance ou de quelque autre faculté similaire, quel que soit le nom sur lequel on la désignera. Naturellement, la société anthroposophique se défend de vouloir constituer une religion et même de se rattacher à n'importe quelle croyance particulière. Deux points, ouvrez les guillemets. Rien ne doit rester plus étrange aux efforts de la société qu'une activité favorable ou hostile à une orientation religieuse quelle qu'elle soit, car son but est l'investigation spirituelle et non pas la propagation d'une foi quelconque. Aussi, toute propagande religieuse sort-elle de ses attributions ? Fermez les guillemets. Assurément, cela n'est que logique de la part des gens qui ont précisément reproché à Madame Besan d'avoir forfait au principe théosophique en se livrant à une propagande religieuse. Mais ce qu'il faut tout particulièrement noter à cet égard, c'est qu'on aurait le plus grand tort de croire que les doctrines du docteur Steiner se présentent avec un caractère spécifiquement chrétien. Deux points, ouvrez les guillemets. L'investigateur spirituel qui contemple les plus nobles créations du génie humain au cours de son développement ou qui approfondit les conceptions philosophiques ou les dogmes de tous les peuples et de tous les temps ne s'attachera pas à la valeur même de ces dogmes ou de ces idées. Il les considérera comme une expression de l'effort humain tendant vers la solution des grands problèmes spirituels intéressants de l'humanité. Ainsi, une désignation empruntée à une confession particulière ne serait-elle énoncée le caractère fondamental de la société ? Fermez les guillemets. Ainsi, les religions sont mises ici sur le même rang que les simples conceptions philosophiques et traitées comme des faits purement humains, ce qui est bien un point de vue anthroposophique ou même anthropologique. Mais poursuivons. Ouvrez les guillemets. Si, par exemple, l'impulsion imprimée à l'évolution humaine par la personnalité du Christ est étudiée au cours des investigations de la science spirituelle, cette étude ne procédera pas des données d'une confession religieuse. Le résultat obtenu pourra être accueilli par le croyant d'une confession quelconque au même titre qu'un fidèle de la religion hindoue ou du bouddhisme se familiarisera avec l'astronomie de Copernic qui ne fait pas davantage partie de ses documents religieux. Cette impulsion attribuée au Christ est le résultat exclusif d'investigation. Elle est présentée de façon à pouvoir être admise par les croyants de toute religion et non pas seulement par les fidèles chrétiens à l'exclusion des autres. Fermez les guillemets. La comparaison avec l'astronomie du Copernic est vraiment une trouvaille admirable. Sans doute, il ne s'agit là que d'une exposition toute extérieure où il n'est aucunement fait mention du rosicrucianisme et où, par une discrétion plutôt excessive, le nom de Steiner ne figure même pas. puisqu'on dit seulement que la société anthroposophique a à sa tête un comité fondateur composé du docteur Karl Lunger, de mademoiselle Marie von Sievers et de M. Michel Bohr et en son siège provisoire à Berlin. Pour connaître un peu le fond de la pensée de Steiner, c'est plutôt à ses ouvrages qu'il faut s'adresser. Et l'on voit alors que, si sa doctrine peut, sous certains aspects être regardé comme une sorte de christianisme ésotérique, c'est encore dans un sens qui ne diffère pas très sensiblement de ce que l'on rencontre sous ce nom chez les autres théosophistes. En voici un exemple. Deux points, ouvrez les guillemets. Le disciple, par la force de son initiation, se trouve initié au mystère auguste qui est uni au nom du Christ. Le Christ se montre à lui comme le grand idéal terrestre. Lorsque l'intuition a ainsi reconnu le Christ dans le monde spirituel, le disciple comprend le fait historique qui s'est passé sur la terre au cours de la période gréco-latine et comment le grand être solaire que nous appelons le Christ est alors intervenu dans l'évolution. C'est pour le disciple une expérience personnelle que la connaissance de ce fait. Fermez les guillemets. Ici, il n'est pas question du bodhisattwa car la façade simili-orientale du théosophisme a disparu. Mais le grand être solaire dont il s'agit est vraisemblablement identique au logos de notre système tel que Mme Blavatsky le conçut d'après ce qu'elle crut comprendre du néo-platonisme et tel que le conçoivent encore ses successeurs qui en font le chef suprême des sept logoïs planétaires et par eux de la hiérarchie des puissants, des puissants adeptes qui s'élèvent jusqu'à la divinité elle-même. Fermez les guillemets. Steiner diffère donc de Mme Besan en ce qu'il voit dans le Christ la manifestation d'un principe plus élevé à moins que ce ne soit simplement une manifestation plus directe du même principe par la suppression d'un certain nombre d'entités intermédiaires deux exactement car il y a toujours moyen de concilier deux pareilles divergences quand on veut bien y apporter un peu de bonne volonté de part et d'autre. et d'ailleurs elles n'ont jamais été mises en avant pour motiver la rupture. A propos de l'ouvrage de Steiner auquel nous avons emprunté la citation précédente il convient de faire une remarque assez curieuse. Ce livre intitulé La science occulte fut publié à Leipzig en 1910. Or l'année précédente il avait paru à Seattle à Washington un autre ouvrage ayant pour titre The Rosicrucian Cosmo Conception par Marx à Händel dans lequel étaient exposées des théories tout à fait semblables dans leur ensemble. On pourrait donc au premier abord penser que Steiner qui ne donne aucune explication de l'identité de ses affirmations avec celle de Händel a fait des emprunts à celui-ci. Mais d'autre part comme Händel a dédié un livre à Steiner lui-même il est permis de supposer qu'il a au contraire tiré ses idées des enseignements de ce dernier avant qu'il n'ait été rendu public à moins pourtant que tous deux n'aient simplement puisé à une source commune. En tout cas la différence la plus appréciable qu'il y a entre toute question de forme mis à part c'est que Händel n'hésite pas à attribuer nettement ses conceptions à la tradition rosicrucienne tandis que Steiner se contente le plus souvent de parler au nom de la science occulte d'une façon extrêmement générale et vague ce qui du reste est peut-être plus prudent. En effet il n'est pas bien difficile de s'apercevoir que la plus grande partie des enseignements de Händel aussi bien que ceux de Steiner est tirée directement de la doctrine secrète avec quelques modifications qui ne portent guère que sur les détails mais en écartant avec soin tous les termes d'apparence orientale. Aussi ces conceptions n'ont-elles que fort peu de rapports avec le rosicrucianisme authentique et même ce qui est présenté plus spécialement comme terminologie rosicrucienne ce sont presque toujours des expressions inventées par Mme Blavatsky. A un autre point de vue aussi il y a dans la réserve que garde Steiner la preuve d'une certaine habileté car on a toujours dit que les vrais roses croix ne se proclamaient jamais telles mais tenaient au contraire cette qualité cachée. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles Steiner évite de dire expressément dans ses publications qu'il se rattache au rosicrucianisme ce qui n'empêche qu'il le donne du moins à entendre et qu'il serait sûrement fort affligé qu'on ne le crue point. Nous ajouterons qu'il a dû se produire assez rapidement une scission entre Steiner et Handel car la dédicace de The Rosicrucian Cosmo Conception a disparu dans les éditions plus récentes et Handel qui a constitué de son côté une Rosicrucian Fellowship ayant son siège à Ocean Seed en Californie a écrit dans un autre ouvrage publié en 1916 que le premier messager qui avait été choisi est instruit par les frères de la Rose-Croix pour répandre leur enseignement échoua dans certaines épreuves de sorte qu'il fallut en chercher un second qui n'est autre que Handel lui-même et bien que le premier ne soit pas nommé il est certain que c'est de Steiner qu'il s'agit. En ce qui concerne l'organisation de la société anthroposophique voici quelques renseignements que nous trouvons dans la brochure dont nous avons déjà cité des extraits de poivre et les guillemets le travail de la société s'organisera par groupe libre pouvant se former de façon indépendante dans tous les pays ou en tous lieux ces groupes pourront rester séparés ou se réunir former des sociétés entre eux ou des associations plus libres s'inspirant uniquement des conditions dictées par les circonstances de leur milieu la société anthroposophique dans ses visées réelles n'est nullement une société au sens s'attachant d'habitude à ce mot le lien unissant les membres ne consiste pas en une organisation issue d'un règlement ou en tout autre cadre extérieur fermez les guillemets il y a dans cette dernière phrase une idée qui pourrait être intéressante d'autant plus que effectivement les vrais rose-croix n'ont jamais constitué de société mais si le mot de société est impropre pourquoi donc s'en servir et cela dans le titre même de l'organisation dont il s'agit ouvrez les guillemets seule la culture de la science spirituelle au sens idéal consacrée par l'exposé qui précède confère au titre de membre sa physionomie intégrale et véritable ce titre toutefois entraîne certains droits comme par exemple l'accès de certains écrits de science spirituelle réservés aux seuls membres et d'autres prérogatives de ce genre au point de vue extérieur le lien de la société anthroposophique ne différera ainsi en rien de ce qu'il serait par exemple au sein d'une société anthropologique ou d'une autre similaire fermez les guillemets cela suppose évidemment qu'il existe au point de vue intérieur un lien d'une autre nature mais sur lequel on ne s'explique pas nous devons donc retrouver ici l'équivalent de la division de la société théosophique en section exotérique et section ésotérique en effet les enseignements que l'on dit être réservés aux membres ne sont pas donnés à tous ceux qui tout ceci indistinctement ou du moins ils ne le sont qu'en partie il y a dans la société anthroposophique une autre organisation déjà formée antérieurement par Steiner et qui en constitue maintenant le cercle intérieur cette organisation sur laquelle aucune information n'est donnée publiquement s'affirme rosicrucienne et on y emploie pour la réception des membres des formes d'initiation tout à fait analogues à celles qui sont en usage dans la maçonnerie trop analogues même car il y a là encore une raison parmi bien d'autres de douter de l'authenticité de ce rosicrucianisme nous ne pouvons que rappeler à ce propos ce que nous avons dit précédemment la plupart des groupements actuels qui se partent de cette étiquette ne peuvent revendiquer qu'une filiation toute fantaisiste ou tout au plus un simple rattachement théorique c'est là si l'on veut un rosicrucianisme d'intention mais nous ne pensons pas qu'on puisse y voir autre chose à moins qu'on ne prétende que l'emploi de certains symboles indépendamment de toute autre considération et même du sens qu'on y attache est suffisant pour constituer un lien effectif bien entendu nous en dirons autant à plus forte raison pour ce qui est d'un rattachement supposé aux mystères antiques dont il est fréquemment question dans les ouvrages de Steiner nous verrons que l'idée de la restauration des mystères existe aussi chez madame Besan et ses adhérents mais il ne peut s'agir en tout cela que d'essais de reconstitution pour lesquels on compte s'appuyer surtout sur l'intuition ou sur la clairvoyance et qui par suite seront toujours extrêmement sujets à caution quoi qu'il en soit on peut maintenant voir comment dans la société anthroposophique la très large autonomie qui est promise aux divers groupes extérieurs ne compromet pas l'unité de direction il suffira qu'il y ait dans chacun de ces groupes et même sans qu'il soit nécessairement à leur tête des initiés de l'organisation intérieure qui se chargeront de transmettre non pas précisément des ordres mais plutôt des suggestions c'est généralement ainsi que les choses se passent dans les associations de ce genre d'ailleurs la société théosophique comprend aussi des sections ou des sociétés nationales qui possèdent l'autonomie administrative et cela n'empêche pas la direction centrale d'exercer en fait un pouvoir presque absolu là aussi c'est l'existence de la section ésotérique avec le serment d'obéissance qu'on fait prêter à ses membres qui ont fourni la possibilité l'indépendance apparente est bien faite pour séduire ceux qui ne savent pas qu'elle n'est qu'illusoire et c'est sans doute ce qui permet à la société anthroposophique de recueillir dès son début des adhésions plus ou moins nombreuses dans presque tous les pays elle en eut même quelques-unes en Angleterre et elle en reçut aussi en France où nous nommerons seulement comme ses représentants les plus connus M. Édouard Churé dont nous avons eu déjà l'occasion de parler et qui après avoir quitté la société théosophique dès 1886 y était rentré en 1907 M. Eugène Lévy Mme Alice Bellcroix et M. Jules Soherveyn rédacteur au matin et traducteur des ouvrages de Steiner d'un autre côté Steiner voulait réaliser une idée très analogue et celle du monastère théosophique de Franz Hartmann il fit construire à Dornac près de Bâle un temple où les fervents de la science de l'esprit pourraient s'assembler s'instruire et s'édifier dans un lieu préparé pour eux la description est trop curieuse pour que nous n'en reproduisions pas quelques extraits deux points ouvrez les guillemets l'édifice reflète bien la doctrine exposée par M. Steiner dans un grand nombre d'ouvrages et de conférences deux vastes coupoles s'élèvent sur la colline dominant un cirque boisé couronnée de vieilles ruines une des coupoles plus grande que l'autre symbolise l'univers avec ses harmonies et les stades successifs de son évolution comme le nombre 7 est celui qui en occultisme représente le déroulement des choses dans le temps cette coupole est supportée par cette immense colonne de chaque côté les colonnes sont en forme de pentagramme constituées par des triangles qui s'emboîtent les uns dans les autres au-dessus de chaque colonne un chapiteau orné représenté par une des formes planétaires de notre monde la petite coupole est pour ainsi dire engagée dans la grande dont elle est issue sous cette coupole règne le nombre 12 celui de l'espace 12 colonnes symbolisent les 12 influences zodiacales qui descendent sur le microcosme ou monde de l'être humain tandis que tout autour de l'édifice des vitraux dessinés par M. Steiner lui-même peignent sous des couleurs sensibles les étapes du progrès de l'âme M. Rudolf Steiner pense qu'un édifice où l'on doit étudier les forces de la nature doit dans toutes ses parties exprimer l'effort incessant la métamorphose constante qui marque le progrès de l'univers fermez les guillemets pour subvenir aux frais de la construction qui devait s'élever à 3 millions il avait été constitué une association immobilière appelée Société de Saint-Jean par allusion aux anciennes confréries de maçons opératifs le temple devait être achevé vers la fin de 1914 mais la guerre eut pour effet d'interrompre les travaux ou tout au moins de les retarder et ce n'est qu'en 1920 croyons-nous que l'édifice put enfin être inauguré il contient entre autres choses un théâtre où l'on doit jouer des drames ésotériques de mesdames Steiner messieurs Steiner et Churé ajoutons que le docteur Steiner exerce une influence de plus en plus grande sur ses disciples et que ceux-ci qui étaient déjà plus de 4000 en 1914 et parmi lesquels il y a beaucoup de femmes ont pour lui une admiration et une vénération égales à celles que les théosophistes orthodoxes si l'on peut employer ce mot en pareil cas professe à l'égard de madame besoin